Passons maintenant à notre deuxième sujet principal. Nous allons en Côte d'Ivoire où Nathalie Yamb, conseillère exécutive du parti de l'opposition pour la liberté et la démocratie pour la République, leader, a été expulsée du pays. Cette expulsion fait suite aux critiques qu'elle a formulées à l'encontre de la présence française en Afrique et de l'utilisation de la monnaie du franc CFA lors du sommet Russie-Afrique qui s'est tenue à soutien en octobre. Selon l'arrêt d'expulsion du ministre de l'Intérieur, Yamb, de nationalité suisso-camérounaise, est accusée de mener des activités incompatibles avec l'intérêt national et interdite en raison de son statut étranger. Eh bien, Niasha, pour parler justement de cette expulsion de Nathalie Yamb de Côte d'Ivoire, nous avons en ligne depuis Abidjan Mamadou Koulibaly, le président du parti leader avec nous ce matin. Monsieur, bonjour, Nathalie Yamb, votre conseillère de nationalité camerounaise, a été expulsée de la Côte d'Ivoire vers la Suisse. Que lui reproche-t-on finalement ? De 9h à 19h, elle est restée au maire des policiers avec son avocat. J.E.T. et des militants sont venus pour la soutenir. Et de ce que l'avocat m'a dit, il lui est reproché trois choses. Troubles à l'ordre public, étrangers faisant la politique en Côte d'Ivoire, et puis ces critiques acerbes contre les autorités. Et puis, à la fin de tout ça, le gouvernement ivoirien a décidé de l'expulser de la Côte d'Ivoire. Vers quelle destination, nous n'en savons rien. Et au moment où nous étions en attente, on nous donne des explications d'une décision claire. Les policiers sont sortis avec elle dans une voiture, le temps que son avocat prenne son véhicule. Ils sont partis, prétextant aller chercher l'arrêté d'expulsion à la direction générale de la police, et puis pour aller à l'aéroport. Mais pour aller à quelle destination, on n'en sait rien. Alors, compte tenu de la façon dont son cas a été traité, pensez-vous que la situation de Nathalie Yamb soit devenue si embarrassante pour les autorités ivoiriennes ? Oui, ça je peux le dire parce que le parti politique que j'ai dirigé et dont je suis le candidat, semaine après semaine, mois après mois, malgré toutes les tracasseries du gouvernement, malgré notre interdiction d'accès aux médias de services publics, nous faisons notre progression. Et Nathalie Yamb est devenue une tête de pont de cette progression-là, ce qui gêne énormément le gouvernement. La cible, ce n'est pas Nathalie en réalité, c'est Koulibaly et leader. Et ce que Nathalie représente, toutes les réformes de fonds que le parti envisage, toutes les réformes en Côte d'Ivoire, et qui vont avoir un impact sur l'Afrique, sur le frontier, sur la démocratie, les droits de l'homme, le français et pas, les bases militaires étrangères et le reste. – Monsieur Mamadou Koulibaly, à vous entendre, la cible de cette manœuvre n'est pas Nathalie Yamb, mais vous l'avez dit, mais plutôt vous et votre parti. Dites-nous, pour quelles raisons le pouvoir ivoirien s'en prendrait-il à votre formation politique, alors qu'en face, il y a des poids lourds comme le PDC-RDA ? – Elle a été menée contre le parti leader pour désarmer ce jeune et dynamique parti, pour tarsonner Bali, pour déséquilibrer un parti qui entre dans une année électorale. La Côte d'Ivoire va à une élection présidentielle en octobre 2020, et à 11 mois, voilà ce que le président Ouattara a trouvé comme élément de politique contre l'opposition. – Eh bien, monsieur Mamadou Koulibaly, merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions sur African News. Mamadou Koulibaly, président du parti d'opposition leader, qui répondait à nos questions depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. – Sous-titrage ST' 501